On est bientôt arrivés, il y a 10 minutes. Je me suis mal. On est bientôt. On est bientôt. On est bientôt. On est bientôt. On arrive. On arrive. C'est gros, c'est gros. Oh merde. Sous-titrage ST' 501 Bonjour. Bien, résumons. Brianna a disparu depuis 42 heures. Vous n'avez aucune idée de l'endroit où elle a pu aller. Vous n'avez vu personne rôdant dans les parages, et vous dites qu'elle n'avait jamais fait de fugue auparavant, c'est bien ça. Ouais, c'est ça, oui. Qu'a-t-elle au visage ? Une maladie de peau ? Ouais, c'est ça, on pourrait dire ça, mais ça n'a rien à voir. Et ça, c'est vous qui le dites. Chaque détail peut s'avérer crucial. Je vous demande donc de rien nous cacher. Brianna souffre d'une infection extrêmement rare. Quasiment unique dans toute l'histoire de la médecine, d'après les experts qui l'ont examiné. Il existe un seul autre cas qui t'attient une cinquantaine d'années. Pour faire simple, se transforme en chocolat. Pardon ? On ne se moque pas de vous inspecteur, je vous jure que c'est la vérité. Je peux vous montrer son dossier médical si vous voulez. Je sais que ça a l'air fou. Nous aussi on a eu du mal à y croire, et pourtant les analyses sont formelles. C'est bel et bien du chocolat qui gangrène son corps. Comment est-ce possible ? Ça, c'est la question qui tue, monsieur l'inspecteur. Et Brianna peut vivre dans un état pareil ? Oui. Tant qu'aucun organe vital n'est touché. Bien sûr, nous devons faire attention à ne pas l'approcher d'une source de chaleur, afin d'éviter qu'elle ne fonde. Elle peut fondre ? Oui, regardez. Cette photo a été prise lors de notre voyage en Espagne. Brianna avait un an et demi. J'ai pris cette photo pour prouver au médecin que nous n'étions pas fous. Et vous êtes allé en Espagne tout en sachant que votre fille pouvait fondre ? Mais ça, à ce moment-là, on ne le sait pas. Nous ne pouvions pas imaginer que la chaleur aurait un tel effet sur elle. Ça, ce sont les photos de notre retour de la maternité. Les voisins nous attendaient dans le jardin. Oh là, la voiture, là. Ça, ça n'a rien à voir, on a eu un accident en allant à l'hôpital ce jour-là. Christopher a percuté un renard. Vous savez, on a tout fait pour que Brianna ait une vie agréable. On l'a même conduit à l'école pour qu'elle ait des contacts avec des enfants de son âge. Même ça, ça ne s'est pas bien passé. Regardez. Là, c'est le jour de son accident d'école. C'est du chocolat. Ça lui a fait mal ? À votre avis. Excusez-moi. Je pensais qu'avec le chocolat, peut-être qu'elle ne ressentira rien. Non, ce n'est pas le cas. Et vous n'aviez pas peur qu'elle fente dans l'eau ? Ça va, c'était de l'eau froide. Votre fils n'est pas atteint par cette maladie ? Non. En tout cas, elle n'en a jamais manifesté le moindre symptôme. Dis-donc, mon garçon, quand as-tu vu ta sœur pour la dernière fois ? En gros, s'il te plaît. Il y a deux jours. Elle s'entend bien avec son frère ? Oui. Il se dispute parfois. Vous savez comment sont les enfants. Et dis-moi, bonhomme. Tu peux me dire où elle se trouvait lorsque tu l'as aperçue ? Derrière maman, comme d'habitude. C'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, ces derniers temps, elle était toujours collée à moi. Comme si elle avait peur qu'il lui arrive quelque chose. Vous pensez que Brianna avait peur de quelque chose ou de quelqu'un en particulier ? Non, je ne crois pas. Toute la famille, tous les amis proches, tout le monde fait l'effort de suivre un régime strict. Vous comprenez ? Bien. Vous pourrez voir la son de la petite. Oui, si vous voulez. Excusez-moi. C'est quand elle restait assise trop longtemps. Je vois. Une fameuse armoire qu'elle a là. Oui. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il y a autant de vêtements. Je suppose qu'elle se change régulièrement ? Oui, trois, quatre fois par jour. Brianna transpirait toujours beaucoup quand il dormait. Mon climatiseur était censé régler le problème, mais il ne suffisait pas à la refroidir. Sa propre chaleur faisait parfois fondre sa peau. Bon Dieu. Je crois qu'on ne retrouve rien ici. Donc on vérifie la chambre du petit par acquis de conscience. Nous allons lancer un avis de recherche en précisant que votre fille est dans un état qui nécessite des soins médicaux urgents. Les gens seront beaucoup plus attentifs aux personnes malades. Ils vous tiendront informés si nous avons des nouvelles. Merci. Merci. Putain, quel temps. Qu'est-ce que tu en penses ? J'en sais rien. Par contre, j'ai mené que si Brianna ne refait pas surface, cela va clairement les soulager dans le poids. Pfff. Quelle vie. C'est clair. Il gosse ? Quoi le gosse ? Un petit grand pourri gâté, si tu veux mon avis. S'il y en a un qui doit se réjouir de la disparition de la petite, c'est bien lui. Ça pue la merde, cette histoire. Ouais, tu parles. J'ai plus faim, je m'en vais dans ma chambre. Et tu comptes te laisser quitter la table comme ça ? Je t'aurai doublement en bas. Je t'aurai même un autre pas. Je partais toute façon. Je te l'ai moins de temps. Moi, je t'aurai l'autre. Tout de plus. Je t'aurai 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 tout de plus. Réunir de pompier, c'est malheureux. Je suis désolée. 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 Je suis désolée.